Printemps 1962, Marilyn Monroe tourne dans des conditions tumultueuses son dernier film « Something's got to give » « Quelque chose doit lâcher ». C'est lors d'un bain de minuit, nu dans la piscine de l'un des décors du film, qu'il lui vient l'idée de la robe qui deviendra la robe la plus célèbre au monde. C'est Marilyn Monroe et c'est tout de suite dans Tissus de vérité. Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tissus de vérité. Marilyn Monroe tourne son prochain film pour la 20th Century Fox « Quelque chose doit lâcher », le remake du film « Mon épouse favorite ». Mademoiselle Monroe est difficile, retard et absence record font exploser le budget de ce petit film et mettent les nerfs à vif de la production. Pourtant, Marilyn est superbe, d'une beauté incroyable. Un excès de péroxyde de son coiffeur a rendu sa légendaire chevelure blonde d'un platine pratiquement incandescent. Marilyn adore la production du film « La gronde ». Plus personne ne parle de vous, ils n'en ont que pour Liz Taylor. En effet, Miss Taylor tourne à grands frais pour la même compagnie, le titanesque gouffre financier que sera Cléopâtre. Elle obtient pour ce film un salaire record de 1 million de dollars. Mais la presse à scandale, elle, est fascinée par l'idyle qui se forme entre Cléopâtre et Marc-Antoine. Liz Taylor et Richard Burton, ils sont tous les deux mariés mais à d'autres. Le couple illégitime est partout dans la presse et en couverture de tous les journaux. Qu'à cela ne tienne, Marilyn convoque le journal Life Magazine. Elle leur promet un bain de minuit nu. Sur un des clichés, elle pose son talon sur le rebord de la piscine et regarde droit dans l'objectif. Elle ruisselle d'eau et de sensualité. Le magazine fait des ventes records. Taylor, qui elle, se fait livrer du chili con carne par avion depuis son restaurant préféré de Los Angeles, redouble de séances de massage pour drainer ses excès d'alcool et de soda sucré. En se voyant sur un cliché, Marilyn a une idée. Se faire confectionner une robe qui donne l'impression qu'elle est nue et mouillée. Car en grand secret, Marilyn prépare une prestation qui n'a failli jamais voir le jour. Elle est invitée à chanter « Joyeux anniversaire » à John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, qui soufflera ses 45 bougies. Il est également l'amant secret de cette dernière. Miss Monroe est follement amoureuse. Elle veut être pour cette occasion resplendissante, irrésistible. Elle entre en contact avec Jean-Louis, le célèbre couturier américain, avec son idée de robe mouillée. Il trouve l'idée saugrenue, irréalisable et surtout, il n'a pas le temps. C'est alors qu'il va dépêcher un jeune styliste de 21 ans nommé Robert Mackey. Il est fasciné par l'idée et supplie Jean-Louis de le laisser réaliser les croquis. « Je m'en lave les mains, dit-il. Débrouillez-vous ! » Bob Mackey, qui s'appelle à l'époque Robert, réalisera un croquis qui sera approuvé par Miss Monroe. Une robe sirène à fines bretelles en marquisette. C'est de la soie soufflée. Elle est recouverte de 2500 cristaux blancs. La robe coûte 1440 dollars et elle est payée intégralement par Miss Monroe elle-même. En valeur d'aujourd'hui, cela équivaut à 14 000 euros. Mademoiselle Monroe annonce une énième absence du tournage. Mais c'est un refus catégorique des studios. Elle s'en fout, elle ne manquera l'anniversaire de son amant pour rien au monde. Elle est licenciée et remplacée par Doris Day. Le 19 mai 1962, le soir du gala, Marilyn Monroe ne peut fermer sa robe. Elle a manqué plusieurs essayages et elle se gave de tranquillisants qui la font enfler. Elle doit porter cette robe coûte que coûte. Sa couturière va donc la coudre directement sur elle. L'effet est spectaculaire. Elle scintille de mille feux. Elle couvre ses épaules d'une de ses nombreuses étolles de sa collection de fourrure et apparaît enfin, après une heure de retard, sur la scène colossale du Madison Square Garden. L'acteur et beau-frère du président, Peter Lauford, la présente. Ladies and gentlemen, the late Marilyn Monroe. Il fait allusion à son retard. La foule s'esclave mais ne réalise pas le lapsus morbide. The late Marilyn Monroe, en anglais, signifie feu Marilyn. Ainsi que Marilyn Monroe est en retard. Marilyn se débarrasse de son étole d'hermine, s'approche de son micro, donne un petit pop et la légende est en marche. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous un torrent d'applaudissements, le président va la rejoindre sur scène. Il s'exclame, après que l'on m'ait chanté Happy Birthday de façon si douce et si saine, je peux désormais prendre ma retraite de la vie politique. Marilyn est de nouveau au sommet de la gloire. Elle décède trois mois plus tard, dans des circonstances encore mystérieuses. Un an plus tard, presque jour pour jour, le président Kennedy sera assassiné à son tour à Dallas, dans des conditions tout aussi mystérieuses. 60 ans plus tard, la robe iconique de Marilyn Monroe est prêtée à une star de la télé-réalité, Kim Kardashian. Elle aura le droit de la porter 10 minutes sur le tapis rouge du Met Gala. Malgré de nombreuses précautions et un régime qui fera perdre 13 kilos à Kim K pour qu'elle puisse péniblement entrer dans la robe, elle sera détériorée à tout jamais. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Tissus de vérité.